Boost Your Talent, pour moi, c'est une très belle opportunité pour les jeunes de les aider vraiment à prendre conscience de ce que peut être l'entrepreneuriat. Boost Your Talent, pour moi, c'est vraiment mettre l'élève au centre de son projet. En tant qu'élève, vous êtes lâché dans la nature et tout vous est possible. Et donc, je trouve que ces ateliers accompagnent véritablement ce questionnement. Les avantages, c'est qu'il y a vraiment cette question de fond qui est « qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard ? » Et on donne la possibilité aux élèves, je trouve, de prendre ce temps-là en classe et de se poser ces questions parce que souvent, on a plutôt, avec notre casquette d'enseignant, il faut étudier telle matière, acquérir telle ou telle compétence. Chaque élève peut avancer à son rythme, de cheminer dans son propre projet personnel et professionnel. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça apporte du concret. Les ateliers Bossio Talent ont un impact sur la confiance en soi des élèves puisqu'au fur et à mesure, et certainement dans l'atelier qui se déroule aujourd'hui, qui est l'atelier Homo Responsabilis, ils vont petit à petit oser intervenir, ce qu'ils ne feraient peut-être pas dans un cours normal. Quand on avait participé aux ateliers Young Tinkers, j'ai vraiment vu des élèves qui ont osé poser des questions et des questions légitimes en disant « est-ce que ce n'est pas parce que je suis doubleur que finalement je vais rater la suite de mon parcours ? » Et ce sont des élèves qui sont revenus par la suite après l'atelier, qui ont continué à poser des questions et donc je trouvais ça très portoir. Ça aide en effet à avoir une autre relation avec les élèves, d'autant plus qu'avec des ateliers et connaissances de soi par exemple, les élèves sont vraiment amenés à parler d'eux-mêmes, de leur réussite, de leur motivation et quelquefois il y en a qui se dévoilent et qui racontent des choses qui sont personnelles et qu'ils n'auraient peut-être pas racontées dans un autre cadre du cours. Ça donne plus de poids à ce que l'on peut effectivement tenter de leur apprendre. L'équipe est vraiment très bien formée et c'est un travail de collaboration et ils mettent énormément de choses en place. C'est des ateliers tout faits. N'ayez pas peur, foncez, ça ne peut qu'être positif parce qu'on a vraiment des jeunes qui sont face à nous et qui ont plein de questions, qui sont débordants d'énergie. Il faut leur faire confiance et donc rencontrer d'autres personnes extérieures à l'école, c'est très riche et pour l'enseignant et pour les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada